Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool On Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos du nouveau mode temporaire, terrain de jeu, qui fera son apparition le 25 juillet, donc demain. J'espère qu'il apparaîtra pendant la nuit, donc pendant la nuit du 24 au 25, genre à 2h du matin, ce serait bien qu'il apparaisse à ce moment-là, comme ça je pourrais un peu geeker pendant la nuit, mais sinon il apparaîtra peut-être à 10h du matin, je ne pense pas qu'il apparaîtra plus tard. De toute façon, on verra bien, il n'y a pas d'heure indiquée, mais ils ont indiqué sur le site officiel de Fortnite, je mettrai bien sûr le lien en description, donc sur ce site-là, il y a toutes les informations à propos du terrain de jeu, et ils disent bien que ce sera mercredi 25 juillet qu'il apparaîtra, et qu'il fera son retour. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ce nouveau mode de jeu, c'est qu'il a été amélioré, donc c'est pour ça que c'est un mode temporaire, un jour il sera peut-être définitif, mais d'abord ils veulent le customiser et l'améliorer un maximum avant de le laisser permanent. Alors, les nouveautés de ce terrain de jeu sont tout simplement que maintenant, quand vous allez apparaître dans le terrain de jeu, vous allez carrément pouvoir choisir l'équipe que vous voulez être, donc il y aura deux équipes, il y aura les alliés ou les ennemis. Donc, vous choisirez l'équipe que vous voulez être. Alors, il faut savoir aussi que la discussion vocale sera bien sûr active entre les deux équipes, donc les alliés et les ennemis s'entendront. L'aide à la visée fonctionnera uniquement sur les ennemis et pas sur les alliés. Les parties maintenant ne se termineront pas quand quelqu'un quittera la partie, la partie continuera, parce qu'avant, dans le mode terrain de jeu, dès que quelqu'un partait, donc un des quatre joueurs partait, se déconnectait de la partie, ça mettait directement fin à toute la partie. Donc, c'est un peu chiant si vous jouez avec quelqu'un qui doit partir et que vous étiez en train de faire une construction de ouf ou même qu'il a une déconnexion et que ça met fin à la partie directement, donc là, il n'y aura plus. Par contre, si c'est l'autre qui quitte la partie, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est possible que ça hiberge quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout, ça, on verra bien. Alors, ils ont rajouté les voitures tout terrain, donc elles apparaissent à 100%, donc toutes les voitures que vous connaissez, les emplacements, elles y seront. Donc, il y aura 100% des emplacements des voitures. Alors, une chose très, très importante, et franchement, ça déchire, c'est maintenant, quand vous allez récupérer une boîte de munitions, vous allez obtenir 10 fois plus de munitions. Moi, ce que j'aimerais bien, carrément, c'est de faire une boîte de munitions et qu'après, j'ai l'arsenal, enfin, toutes les munitions du monde dans mon truc, quoi, que je peux aller faire une deuxième boîte de munitions. Donc, je ne sais pas si un jour, ils le feront, mais bon, voilà, moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de mettre des boîtes de munitions en mode terrain de jeu qui ne vous donnent pas énormément de munitions. Donc, c'est pour ça, là, c'est bien, ils ont fait x10, mais ils auraient même pu faire x100, x1000, parce que franchement, voilà, on est en terrain de jeu, c'est pour s'amuser, ce n'est pas pour commencer à aller chercher des matériaux, des armes, des coffres, des boîtes de munitions. Donc, voilà, c'est assez chiant, parce que je me souviens, quand j'étais avec la MT Victory, on prenait 10 à 15 minutes, on allait chacun dans une ville pour essayer de le loot le plus vite possible et le plus rapidement possible pour avoir un maximum de munitions, et franchement, c'est un peu relou, surtout qu'on est en terrain de jeu, donc on est là pour s'amuser et pour pouvoir s'entraîner aussi en même temps. Donc, voilà, ce serait bien qu'ils mettent vraiment un maximum de munitions, un maximum d'armes dans toutes les boîtes, dans les coffres et tout. Franchement, tu ouvres un coffre, tu as tout. Tu as un sniper, un bazooka, une petite mitraillette, un petit pistolet, tout, tu as tout, quoi. Ce serait vraiment insane, quoi, putain. Mais bon, après, je ne sais pas s'ils le feront, et même s'ils ne le font pas, de toute façon, ils sont déjà en train d'augmenter le nombre de lots qu'on récupère. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je me plains, mais voilà, c'est parce que je veux toujours plus, on veut toujours plus, de toute façon. Alors, il faut savoir aussi qu'ils ont supprimé des distributeurs automatiques gris. C'est totalement normal, parce qu'un distributeur automatique gris, ça ne donne que des AR ou des grenades ou quoi. Enfin, voilà, ce n'est pas super efficace. Donc, voilà, c'est bien qu'ils l'aient enlevé. Je ne sais même pas si ça donne des grenades en gris, en fait, je pense, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, voilà, maintenant, ils ont augmenté les chances d'apparition des distributeurs automatiques de rareté supérieure que gris. Mais je trouve que carrément, ils ne devraient pas les augmenter. Ils devraient mettre les 100% des distributeurs partout, quoi. Enfin, qu'ils apparaissent partout, parce que franchement, ça, c'est quand même assez stylé. Quand tu es dans une partie personnalisée et que tu as une machine automatique à côté de ton terrain où tu es en train de t'entraîner, ça te fait plaisir parce que tu peux racheter des munitions en illimité, avoir des armes pour tout le monde et tout. Franchement, ça, c'est cool. Alors, ils ont augmenté aussi les chances d'apparition de tremplin et des dalles de repons. Donc, on en trouvera un peu plus un peu partout. Donc, ça, c'est bien aussi. Alors, ça, c'est très important aussi. Ils ont réduit l'altitude dans laquelle les planeurs s'ouvrent quand, en fait, on réapparaît. Parce que ça, c'est assez chiant. Le planeur, il s'ouvre trop haut, tout simplement, en partie personnalisée. Nous, on aimerait bien retomber instantanément. Si on était en train de faire un fight avec un pote, on a envie de retomber instantanément là où on était en train de faire le fight pour continuer le combat. Mais le problème, c'est que le parachute, il s'ouvrait trop grand. Alors, il y avait une solution que je ne vais pas vous expliquer, mais on avait trouvé une solution. Enfin, la M-Victory avait trouvé une solution pour descendre plus rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de l'expliquer. Donc, voilà, je ne l'expliquerai pas, mais sachez que vous avez une petite possibilité avec des constructions et des dalles de rebond pour essayer, pour faire en sorte de redescendre directement dans la map. Et ça, franchement, c'est juste insane. Attention, je demanderai peut-être à la M-Victory si je peux partager leur entraînement et leur défi. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Je pense que ça pourrait vous intéresser pour justement vous entraîner pendant qu'il y aura le terrain de jeu. Donc, voilà. Alors, ils ont augmenté aussi la capacité maximum des roquettes à 60. Donc, on peut avoir 60 roquettes en terrain de jeu. Et je parle bien que du terrain de jeu, on n'est pas dans le Battle Royale, là, les potos. Alors, ils ont augmenté aussi le taux d'apparition des roquettes. Ben, non, logique, si on veut en avoir 60, il faut au moins qu'il y ait un taux d'apparition assez grand, quoi. Ils ont ajouté 100 ravitaillements. Donc, maintenant, il y aura 100 ravitaillements sur la map de Fortnite Battle Royale en mode terrain de jeu. Donc, il y aura 100 ravitaillements. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, les coffres rapporteront désormais 3 armes, ainsi que plus de munitions, plus d'objets à usage unique que d'habitude. Donc, genre les popos, les bandages, les trousses de soins. Donc, voilà. Ils ont augmenté tout ça. Et maintenant, on aura 3 armes directement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, même si moi, j'aimerais aimer qu'on aille tous les armes du jeu en un seul coffre. Mais bon, j'en demande un petit peu trop, je pense. Alors là, il y a un petit truc que je ne comprends pas trop. C'est le butin au sol fait désormais apparaître 3 objets. Donc, ça veut dire que les butins qui sont au sol, normalement qu'on trouve dans la map Battle Royale, eh bien, au mieux d'apparaître par un objet, il y en aura 3. Donc, par exemple, quand il y a des bandages quelque part qui sont posés au sol, qui sont juste là, à la place d'en avoir que des bandages, il y aura peut-être des matériaux avec et peut-être une arme avec. Donc, je pense que c'est à peu près dans ce sens-là que je le comprends en tous les cas. Alors, augmentation des chances d'apparition des gourdes du brave et de bleuvage, réduction de celle des bandages. Donc, ils ont réduit les bandages, mais ils ont augmenté les butins, les gourdes du brave et les bleuvages. Alors, il faut savoir aussi que les bleuvages, ça vous... sont complètement cheatés. Je vais faire une vidéo après pour vous l'expliquer. Mais franchement, ils sont complètement cheatés. Maintenant, ils te rapportent 75 de PV. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est 75 de PV. Et par exemple, si vous avez 100% de PV, ça vous donnera 75 de shield. Et si maintenant, vous avez 75 de vie, ça vous donnera 25 de vie plus 50 de shield. Donc voilà, c'est 75 de PV, que ce soit de vie ou de shield. Ça va vous donner ça. Et ça, franchement, c'est juste insane. Donc voilà, de toute façon, je vais faire une vidéo pour ça, pour indiquer les nouveautés. Alors, augmentation... Attends, ajoute des gourdes du brave au butin au sol. Donc ok, maintenant, on pourra trouver une gourde du brave au sol, comme ça, au calme, un peu aux ailes. Alors, le décompte de réapparition est passé de 10 secondes à 3 secondes. Donc voilà, on va pouvoir réapparaître 3 secondes directement, instantanément. Donc ça, je trouve que c'est pas vraiment bien, parce que moi, j'aime bien regarder pendant 10 secondes la personne qui est en train de se fight. Parce qu'on est à 4, elle continue à se fight. Et moi, j'aimerais bien carrément qu'ils ajoutent un mode spectateur. Parce que j'aimerais bien voir un de mes potes jouer et qu'il me montre comment il fait, etc., etc. Parce que, voilà, quand tu le suis derrière, c'est pas du tout la même chose. Enfin, tu le suis, t'essaies de le suivre, mais voilà. Il est retardé parce que toi, t'es derrière. Donc, lui, il essaie de le faire assez vite et tout, te le montrer. Donc voilà, franchement, un mode spectateur, c'est vraiment un truc qu'il devrait penser à rajouter. Alors là, c'est les détails par rapport au mode. Donc, il faut savoir, si vous n'étiez pas au courant, que, en fait, quand vous lancez le mode terrain de jeu, vous pouvez jouer pendant une heure, seul ou avec votre section. Donc, en duo ou en section, peu importe. Mais vous pouvez jouer pendant une heure. Vous avez la map à vous tout seul pendant une heure. Alors, les joueurs réapparaissent immédiatement, sauf s'ils sont éliminés par la tempête. Donc, quand la tempête, elle arrive, eh bien, si vous êtes éliminés par la tempête, vous serez directement éliminés et vous ne pourrez plus réapparaître. Donc, faites attention de ne pas mourir par la tempête. Il faut savoir aussi que la tempête commencera à avancer au bout de 55 minutes et se refermera complètement en 5 minutes. Donc, c'est vraiment une heure de jeu et puis c'est tout. Alors, puis après, peut-être que vous pouvez gratter 30 secondes si vous avez des bandages dans la zone, mais je pense que la tempête va faire vraiment mal. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment une heure pile et c'est tout. Alors, maintenant, les ressources de collecte sont 10 fois plus abondantes que la normale. Donc, je pense que quand on frappe dans un mur, on gagne 10 fois plus de matériaux ou alors c'est simplement quand on les collecte par terre. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop, mais voilà, en tous les cas, c'est 10 fois plus que d'habitude. Donc, on va avoir des matériaux plus facilement encore et ça, c'est vraiment bien. Et il y aura 100 lamas disponibles sur la carte. 100 lamas, c'est vraiment énorme. Je croyais qu'ils apparaissaient tous, mais en fait, non, ils apparaissent pas tous. Donc, c'est vraiment 100 emplacements aléatoires. Et les coffres et les boîtes de munitions apparaîtront à 100% du temps. Donc, toutes les boîtes et toutes les coffres que vous connaissez seront 100% dans toute la map. Donc, voilà, je vous ai tenu au courant de toutes les informations à propos du nouveau terrain de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz